Il est 4h36, vous êtes dans le retour à Choix Radio X et tout à l'heure, pendant qu'on faisait le tour des principales nouvelles, Jérôme, t'es arrivé avec une histoire qui nous a fait jaser un petit peu. Rappelle-nous les faits. C'est une cause sur laquelle la Cour d'appel du Québec a dû se pencher aujourd'hui. C'est l'histoire d'un père et de sa fille de 12 ans qui s'entendent pas trop trop sur une punition. C'est assez rare que les enfants aiment les punitions à la base et sont d'accord avec les punitions. Mais toujours est-il que le père avait interdit à sa fille d'utiliser Internet. Puis sa fille est allée pareil sur Internet. Le père n'était pas content. Il a décidé de lui interdire un voyage. Elle devait effectuer un voyage scolaire à Québec. Et le père a dit, c'est bien une valeur, tu n'iras pas. Sauf que la fillette a contesté la punition de son père devant la Cour supérieure. La Cour supérieure a donné raison à la fillette en disant que la punition était trop sévère. Et le père a décidé d'aller en appel avec ça devant la Cour d'appel qui a entendu cette cause-là aujourd'hui et qui a pris la cause en délibérée. Donc, il n'y a pas eu de décision aujourd'hui de rendu dans ce dossier-là. La petite fille a pris le téléphone et de son propre chef a appelé un avocat. Ce n'est pas clair. La mère, es-tu derrière ça? Il y a-tu une chicane de garde derrière ça? On ne sait pas. C'est-tu rendu qu'on va aller devant les tribunaux pour régler des histoires d'ex en se servant des enfants comme couverts? C'est complètement ridicule. Moi, je n'en reviens pas qu'un tribunal ait décidé d'entendre une histoire pareille. Je comprends que c'est une histoire civile, mais maudite mère, c'est rendu que les tribunaux se présentent en arbitre dans des histoires pareilles. Ça n'a pas d'allure. Salut, Doc. Comment ça va? Messieurs, je vous écoute et je ne sais pas quoi penser, mais à première vue, je ne suis pas offensé. Ah non? Marquez bien que ça rime, je suis en train de faire des verses, sans trop m'en apercevoir. Ah, Doc, vous êtes un poète. Vous êtes un poète en lui, là. Non, mais je vous écoute et puis... Mais pourquoi vous n'êtes pas offensé, Doc? Voyons, là, tu donnes une punition à ton enfant, puis à servir de bord, puis probablement, inspiré par sa mère, elle appelle un avocat pour te poursuivre en justice. Sacrément, là. Voyons, ça n'a pas de sens. Attends un petit peu, là. L'histoire, on va y aller tranquillement. Wow, wow. La punition consistait à priver l'enfant d'un voyage scolaire. Oui. Quand même assez particulier comme punition. C'était un voyage à Québec. La jeune fille habite la région de l'Outaouais, puis c'est la décision que le père avait prise, parce qu'elle était allée sur Internet sans avoir la permission. Expliquez-vous un peu sur ce que vous venez de dire, Doc. Oui, bon, un voyage scolaire, il me semble qu'à la permission des parents, c'est un peu pour la femme. Lorsque l'école organise une sortie scolaire, ça fait partie des activités de l'école, non? Ben, c'est des activités extra, comment ils appellent ça, là? Parascolaires. Parascolaires. Moi, je me souviens que c'est le fun en maudit, là. Moi, j'avais hâte à ces activités-là, puis si mon père ou ma mère avaient décidé de me priver de ça, j'aurais pas été de bonne humeur. Oui, parce que c'est vu comme étant une récompense ou une activité pour renforcer les liens, l'appartenance à l'école, le plaisir d'aller à l'école, quelque chose d'agréable. Qu'est-ce qu'ils allaient faire à partir d'Ottawa pour descendre à Québec? Qu'est-ce qu'ils allaient faire à Québec? Ben, on n'a pas les détails précis du voyage scolaire. J'imagine que c'était... C'est quand même assez particulier. On part de la capitale fédérale pour aller dans le village. Moi, d'accord, là, tu vas visiter... Ben, Doc, là-dessus, moi, je vais vous dire, après deux jours à Québec, si je suis un touriste, je pense que je me demanderais quoi faire après deux jours aussi, là. C'est ça que vous voulez dire, vous avez raison. Non, non, non. Ça, c'est une taquinerie. Je vous taquinerai. Ben, non, mais c'est pas grave. Le point étant une activité organisée par l'école. Oui. Et le père, pour faire le comique, déclare, décide, de façon péremptoire, d'en priver son enfant. Ben, c'est parce qu'il y a un comportement... Attends un peu, Doc. Il y a quand même eu, au départ, un comportement que le père n'a pas apprécié de l'enfant. Il lui a dit d'arrêter de faire quelque chose. Le flot avec sa tête de cochon continue. Le père dit, très bien, voici la conséquence, tu n'iras pas à Québec. Oui, ben, la flotte, elle a 12 ans. Oui. OK, c'est pas un imbécile non plus, là. Et ça se peut que le père soit triple baïen. Ah, très possible. On ne fait pas avec un innocent comme parent. Oh, d'accord, mais là, de là, Doc, à aller devant un tribunal... Attends un peu, il ne l'a pas battu, il ne l'a pas attaché dans sa chambre. Il a dit, regarde, très bien, voici la conséquence, tu savais qu'il y en aurait une. C'est ça, tu ne vas pas à Québec. Oui, ben, wow, attends, pour qui tu te prends, toi, là, tout d'un coup? Ben, ben, Doc, on peut-tu se parler, là, je ne comprends pas votre point? Non, mais un enfant, ce n'est pas un chien. Tu sais, la façon dont tu présentes ça, là, c'est le sentiment d'appartenance et de possession est assez évident. Un enfant n'est pas... ce n'est pas un animal, ce n'est pas mon cheval ni mon chien. Il ne devrait jamais avoir... Attends un peu, là. Oui, je comprends, mais l'idée étant de ne pas battre les enfants, puis ça, on suit, là, qu'il n'y a pas de problème. Non, non, mais même, OK, en dehors, oh, il y a des... Mais donc, il devrait... Attends un peu, il ne devrait jamais avoir de conséquences quand les enfants n'écoutent pas leurs parents. Non, est-ce que j'ai fait allusion à ça? Ben, c'est parce que... Est-ce que j'ai fait allusion à l'obéissance? Non, j'ai fait allusion à l'obéissance servile. Autrement dit, à l'excès d'obéissance. Est-ce qu'il est possible que le géniteur ait un triple maillet qui avait besoin d'être dompté? Possibilité, Stéphane, s'il en est une. D'accord. Est-ce qu'il est possible que la petite fille n'ait vraiment pas écouté, que son père ait été écoeuré... Est-ce qu'elle méritait la punition? Ça peut-tu arriver, des fois? Est-ce que... Parce que nous avons, dans la tribu québécoise, des parents qui abusent quotidiennement de leur autorité et fabriquent des êtres serviles livrables en toutes pièces au Parti québécois? Ah, oui, 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 oui. Je comprends votre point. C'est une caricature pour le Parti québécois. Vous comprenez l'idée? Oui, bien sûr. Parce que le Parti québécois est un ramassis qui exploite l'esprit de troupeau, l'esprit grégaire de la collectivité québécoise. Comme ils ne l'ont jamais fait. On n'a jamais eu un parti qui exploitait autant ça. Alors, c'est... Et d'ailleurs, Pauline Marois, en incitant les femmes à domper les bébés dans les garderies d'État, est la preuve vivante de ce que je viens de dire. Alors, ceci étant dit, politique à part, est-ce qu'il est possible que cette petite fille-là, que cette jeune fille-là, de 12 ans, en ait eu vraiment assez d'un être ignoble, d'un parent ignoble qui abusait au quotidien de son autorité? C'est possible. Est-ce possible? C'est très possible. C'est possible. Ce que vous dites, en gros, Doc, c'est... Alors là, je veux... Oui, excuse-moi. C'est peut-être pas mauvais, ce que vous dites, si je vais essayer de résumer un peu, pour être sûr de bien comprendre votre pensée, c'est que c'est peut-être pas mauvais qu'à un moment donné, un tribunal trace une ligne pour savoir, pour qu'il y ait moins d'abus, peut-être, de la part de certains parents qui agissent en dictateur avec leurs enfants. C'est un peu ça? Oui. Parce que la dictature parentale, la dictature dominatrice, autoritaire, est très répandue au Québec. Contrairement à la croyance, à la croyance fumiste qui veut que l'enfant soit roi au Québec. Non, non. L'enfant est loin d'être roi au Québec. Je m'entends vous le dire. Des enfants maltraités, et on allait en parler d'ailleurs, ce n'eût été le changement de sujet, il y a énormément de maltraitances au Québec, mais, dans certaines places sociales, sous un couvert extrêmement bien enrobé. Attendez que je fasse faire cet outil. Cette machine du diable. Mais, en fait, je dirais qu'il y a sans doute les extrêmes au Québec. Tu as autant d'enfants maltraités que tu peux avoir aussi des enfants à qui on ne peut rien refuser. Parce qu'ils sont super gâtés, parce qu'ils ont... Il y a des abus de part et d'autre. Parce qu'ils ont deux familles, parce que, tu sais, moi, toi, lui, t'as donné ça, parfait, moi, je vais t'en donner plus parce que moi, je t'aime plus, puis, tu sais, le genre de niaiserie, là. Moi, j'ai plus l'impression qu'on est en face de ce type de situation-là. Hi, 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 je n'oserais, je n'oserais m'avancer. Regarde, on n'était pas là, le doc, mais suis-moi une seconde. La petite se fait dire, c'est un contexte de parents séparés, là. La petite était chez son père au moment où ça s'est produit. Elle a un comportement qui ne plaît pas au père, il décide de la punir, il lui interdit de faire son voyage d'école à la fin d'année. La petite boque, elle retourne chez sa mère, elle raconte ça à sa mère, et, comme par hasard, il y a une démarche qui est faite devant les tribunaux par la suite. Ça se peut-tu qu'on soit aussi, peut-être, en présence d'un codex qui ne sont pas capables de se sentir et qui se servent des enfants pour aller s'écoeurer mutuellement devant les tribunaux? Oui, mais ce que je trouve intéressant, c'est que la cause a été entendue par la cause supérieure. Je n'en reviens pas, moi, qu'un tribunal se soit penché sur une affaire pareille. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Deuxièmement, que la permission d'en appeler devant la cour d'appel a été accordée. Oh, si c'est intéressant. Donc, à partir de 10-12 ans, notre société, maintenant, reconnaît que les enfants ont des droits. Et ça, je trouve ça intéressant. Alors, fini la dictature parentale abusive, les petits clés, vous allez vous ramasser devant les tribunaux. Et je trouve ça intéressant. Eh, où est la limite entre la dictature abusive et la discipline qu'on n'a pas le choix d'imposer une fois de temps en temps à nos enfants? Oh, quelle belle discussion! Là, on vient d'ouvrir la porte à un échange intelligent. Un échange respectueux de l'autre. Si j'aime ça. C'est un grand moment. C'est un grand privilège que vous m'accordez cet après-midi. Parfait, Doc. Profitez-en par l'inquiétude. Oui. Parce que, possiblement, on vient d'ouvrir la porte sur une ère nouvelle. Mais encore, Doc, là... Comment on en arrive à faire la savante distinction? Oui, une amélioration importante du respect de l'autre et l'autre étant même son propre enfant. Parfait. Mais, Doc, répondons à la question. Oui. Comment on trace la ligne, justement? Où est-ce qu'on la trace? Parce que moi, j'ai l'impression, Doc, OK, regarde, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, j'ai peut-être l'impression, probablement à tort, que dans la maison, chez nous... Oui, bien, c'est ça. Vous avez des points intéressants, mais vous vous bousculez au portillon du questionnaire. Ça, je trouve ça bon. C'est ça, c'est parce que le sujet est intéressant. Puis moi, j'ai l'impression... Fascinant! Oui, bien, moi, j'ai l'impression que c'est moi le boss dans la maison, chez nous. Dites-moi que j'ai tort. Bien, le boss, écoute, c'est que ton enfant est un être humain, OK? N'est pas ta chose, ta possession. À partir du moment où l'enfant ne t'appartient pas comme un objet, comme ton char, ton chien, ton cheval, bien là, il y a une réflexion à faire. Et j'ai à peu près jamais rencontré, sérieusement, les amis, j'ai à peu près jamais rencontré un seul parent qui me tient le discours que je viens de tenir. Je n'ai à peu près jamais senti, chez aucun parent que j'ai rencontré à 59 ans, le respect de son propre enfant. Les parents ne respectent pas leurs enfants, c'est ce qu'il vous dit. Pas du tout. Je le dis, j'attends encore mon premier qui va me tenir le langage que je viens de vous tenir. Mais, quand même, Jérôme le disait tout à l'heure, il doit y avoir une certaine autorité d'exercer, il doit y avoir une certaine discipline. Tu es le premier, tu continues. Ben oui, mais doc, sacrement! Il est inférieur à moi. Non! Tu continues, tu pêches! Bon, mais là, regarde, doc, là, vous parlez d'un monde utopique, là, où tout le monde est égal, puis on se respecte, puis tout ça. Regarde, boys will be boys. Les enfants sont des enfants, et des fois, il y a de chez nous, moi-là. Moi non plus, pas une démocratie, puis je maltraite pas mes enfants pour autant. Regarde, Stéphane, va pas trop vite, là. Tu me dis, les enfants sont des enfants, sont inférieurs, donc... J'ai pas dit, non, 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 attends, attends un peu, là. Mets-moi pas des mots dans la bouche, là. T'aimes pas ça quand on le fait, je fais le poteau non plus. OK. J'ai pas dit que tes enfants étaient inférieurs. J'ai jamais dit ça de ma vie. Et ta prémisse étant, les enfants sont des enfants. Oui, et ils peuvent exagérer de temps en temps. À un moment donné, il faut toujours bien qu'il y ait quelqu'un qui tranche. Définitivement. Bon. Définitivement. Est-ce que c'est maltraiter les enfants que de trancher, et de dire, voici, là où s'arrête ce que tu peux faire? Oui. Bon, il est où le problème? Alors, lorsqu'on fait jouer les joueurs de hockey sur une patinoire, on met des bandes. Et les bandes sont dures. Oui. On peut très bien établir des paramètres, et les paramètres vont être respectés. Et quand, oui, mais qui est l'arbitre dans ce temps-là, c'est le parent? Définitivement. Bon, alors, voilà, c'est ça. Si tu dépasses la limite qui est établie, il va obligatoirement y avoir une conséquence. Pas nécessairement. Alors, qu'est-ce qu'il devrait y avoir, Doc? Non, non, attends, un peu. Oui, mais, Stéphane, là, tu confonds conséquences et pénalités. Si je sors dehors, demain, ils annoncent très froid, et que je me gèle les mains, je n'ai pas été puni pour mon geste. J'ai eu la conséquence de mon geste. Ah, bien, c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, le cas précis qui me vient en tête, puis ça, pourquoi j'ai tout le temps envie d'imposer des punitions, c'est sur les devoirs à l'école, OK? On a un adulte de 13 ans à la maison, il faut qu'il fasse ses devoirs la fin de semaine. Il a tendance à lui tirer ça jusqu'au dimanche soir à 9h. Je veux qu'il y ait face avant, puis s'il me dit non, c'est là que j'ai le goût de le punir. Mais ce que vous dites, c'est que je ne devrais peut-être pas le punir, mais je devrais peut-être le laisser vivre les conséquences qui vont être rattachées au fait qu'il n'a pas fait ses devoirs. Oh, Jérôme, grand moment d'éducation. Ben. C'est très différent. Et ton garçon utilise ta réaction pour te faire suer. Ça se revient contre nous autres. Ça se revient contre toi, là. Alors, le manque de respect qu'il sent de ta part, il s'en venge en te faisant suer au dimanche soir. Ça fait qu'on fait quoi? On le laisse aller et il y a les conséquences? Non, 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 non. Un peu, on regarde ce qu'on fait. Avant de... Regarde. Puis quitte à t'asseoir. Écoute, viens t'asseoir là. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi, là? C'est quoi cette affaire-là? J'aimerais t'entendre là-dessus. Dialoguer. C'est dialoguer avec nos enfants. J'écoute, là. Il y a quelque chose. Ça, là, ça me fait suer, cette panace-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça que vous faisiez avec les veaux? Bien, j'ai tendance à écouter un peu. Puis même, écoute, j'écoute mes chevaux. J'ai tendance à l'occasion de m'asseoir puis d'observer mon cheval. Je l'ai fait pas pour rire. Fait que si je l'ai fait avec mon cheval, je l'ai fait avec nos chiens, je l'ai fait avec les enfants. Puis des fois, là, observer, là, tu dis, t'attends, que c'est qui se passe? Puis là, bien, après ça, tu sais, tu peux demander à l'affaire, que c'est qui se passe? Tu sais, c'est quoi l'affaire, là? Tu comprends pas. Non, non, c'est ça. Donc, d'en profiter pour ouvrir le dialogue. Et ça, et la plupart des enfants qui sentent le respect d'un adulte, hé, je te dis que ça leur donne un coup de fouette dans l'ego. Ils sentent beaucoup mieux. Ils disent, wow, t'es un peu long. M'a réfléchi à mon affaire. Puis je te reviens. Ouais. Faut pas toujours s'attendre à une réponse immédiate, par exemple. Pardon? Faut pas toujours s'attendre à une réponse immédiate, mettons. Mais non, mais ça commence pas à 15 ans, lorsque le chien aurait pris. Ça commence à 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Babé pleure. Tu sais, Babé, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Puis là, tu le pognes, puis tu le broses, il va t'arrêter de pleurer. À un moment donné, à un moment donné, il sague une plaque. Ça commence comme ça, dans bien des cas, les amis. Ouais. Tu sais, c'est Babé qui pleure, puis qui pleure. Puis l'autre a dit, ben, laisse-le pleurer. Et quand il va être tanné, il va arrêter. Puis moi, c'est ce que j'ai fait. Ça se donne des conseils de ce genre-là, entre innocentes au Québec. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand j'entends ça, moi, là, j'ai envie de le dire aux mots de Jérôme, à mon temps de le dire. Ça veut dire que je suis complètement dans le champ, moi, dans ma façon. Ça veut dire que je suis dans le champ aussi. Je suis complètement dans le champ. Moi, c'est un co-autoritaire, Doc. Ben là, je le sentais. C'est my way or the highway, je te dirais. C'est moi qui m'aime, c'est moi qui ai l'adulte, c'est moi qui ai l'autorité, c'est moi qui domine. Ça m'empêche pas de parler avec mes enfants. Ouais, mais attends un peu. Ça m'empêche pas de parler avec mes enfants. Ça m'empêche pas d'avoir une discussion, puis à un moment donné, dire avec moi, qu'est-ce qui marche pas, là? Bon. Tu sais, ça m'empêche pas de ça. Ça m'empêche pas de parler avec mes enfants. C'est drôle. J'ai très peu parlé avec nos trois enfants. Les vôtres, là? Ouais. Très peu. Vous les avez écoutés? Vous avez pris, les appelés, puis... Pas plus. Ils nous parlaient pas beaucoup. Très peu. J'étais là en sacrement, par exemple. J'ai écouté et j'ai observé. Et pas à peu près. Et je le fais encore. Maudit travers, hein? Mais c'est parce que c'est bien plus facile de donner une punition que de s'asseoir puis de parler avec eux aussi, là. Alors, pas parler avec eux. Je vous dis que j'ai très peu parlé. Ouais, parler ou les écouter. Mais c'est bien plus facile de dire, va dans ta chambre, puis je veux pas te revoir d'ici une heure, que de dire, regarde, on va s'asseoir puis on va jaser ensemble. Viens, viens, dis. Ou toi, viens, c'est ça. Tu sais, regarde, va réfléchir, puis viens t'asseoir avec moi, puis viens. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact que ça a sur un enfant lorsqu'il sent que son parent est à l'écoute. Vous n'avez pas idée. En tout cas, il ne se sent pas inférieur, ça, c'est clair. Vous n'avez pas idée comment il se met à réfléchir par lui-même. Parlons un peu, mais parlons bien, puis écoutons plus, là. qui observe son enfant, amène l'enfant à observer lui-même ses comportements. Vous n'avez pas idée comment on souffre du trouble. C'est même pas descriptif. Doc, sur ces bons mots, on va méditer là-dessus, puis on s'en reparle. Moi, je fais un examen de conscience à chaque fois que je te parle. Je commence à avoir de la misère avec ça. Salut, Doc, à bientôt. Bye, mes amis. Je ne t'avais pas voulu comme ça, mais ça a tourné comme ça. Des fois, ce n'est pas voulu de même, puis ça ne vire pas nécessairement comme on l'avait pensé, mais ce n'est pas plus grave que ça. Salut, Doc. Bye. Bye, bye. Est-ce qu'il y avait un livre?